Voici un outil de monitoring, ici Centréon. En général, plusieurs serveurs et équipements de type différent, Windows, Linux et IBMI, sont gérés par le même outil. Et jusqu'à maintenant, le monitoring de système IBMI était considéré comme le parent pauvre de la supervision du fait du peu de contrôle disponible. Avec Control4Eye, le contrôle de votre IBMI est entièrement couvert grâce à plus de 130 points de contrôle différents. Nous allons donc observer sur Centréon les contrôles effectués sur notre partition de production. D'abord, on constate que beaucoup de contrôles sont configurés et que tous sont au statut OK. Si l'on s'attarde sur les détails, nous pouvons voir ce qui est exactement retourné par le contrôle. Par exemple, la dernière sauvegarde a bien été réalisée sur la bande 11, 5 cartouches sont disponibles pour la prochaine sauvegarde BRMS, et le système QBatch est à l'état RON. Ici, nous pouvons voir que lorsque le contrôle relève un incident, son statut passe en warning ou en critique selon la configuration du service. On retrouve dans le message retourné par Control4Eye la raison de l'incident, ici, que le sous-système QBatch n'est pas actif alors qu'il devrait l'être. Comme il s'agit d'un service Centréon standard, il est possible de programmer l'envoi d'un mail dans le cadre d'un incident critique ou warning. Dans notre exemple, voici le mail reçu pour l'erreur rencontrée. Pour réaliser ces vérifications, le contrôle4Eye doit être installé sur chacune des partitions à contrôler, et un agent doit être démarré pour recevoir, passer et retourner les contrôles. Côté outils de monitoring, un seul et unique plugin doit être installé et tous les contrôles reposeront sur lui. Côté IBMI, nous pouvons constater que le système QBatch est actif. De ce fait, il est aussi retourné comme actif par Control4Eye sur Centréon. Si nous arrêtons le sous-système, nous constatons côté Centréon que son statut a changé et que le service est passé en critique. De la même façon, sur l'émulateur 5250, il est possible d'utiliser directement la commande Control4Eye pour connaître l'état du sous-système à contrôler. Ici, vous pouvez voir que le message retourné par la commande est exactement le même que celui affiché dans Centréon. Si le sous-système est relancé, nous constatons côté Centréon que le service retrouve son statut au quai, et côté 5250, la commande retourne aussi le même message. Control4Eye est une solution de monitoring IBMI proposée par M81.